Je vous dis que nous sommes en boursquade, nous avons venu à l'Assemblée générale de l'année et nous avons dit qu'il était à la vie de l'Assemblée générale. Depuis le décret de classement du boursquade de l'Assemblée générale, nous sommes en boursquade de l'Assemblée générale. Mais aujourd'hui, nous voulons avoir des clés de l'air, des clés de l'Assemblée générale. Nous avons des informations sur l'Assemblée générale, nous avons dit que nous avons des clés de terrain, Il y a beaucoup de 600 parcelles qui ne connaissent pas. Il y a presque d'autres personnes qui comprennent le monde. On a beaucoup d'autres personnes qui ont appris à ces 600 parcelles. On a dit que nous sommes dans une zone à régulariser. C'est les 135 hectares. Dans cette zone, personne n'a qu'une personne n'a qu'une personne n'a qu'une personne n'a qu'un. C'est ce qu'on a dit aujourd'hui. C'est ce qu'on a dit. Ici, le président de Mourcat a décreté 484 hectares. En 2022, notre collectif Mourcat a décreté. Il n'y a pas de deux décrets. Il y a presque un an. Il y a un décret. Le président Bakisalle a fait un conseil des ministres. Il a dit que le président de Mourcat a fait une décret. Il 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 s'agit de nos côtés. Il ne nous a pas de concerné. Je suis une ville de Tiesse. Voilà. Une nouvelle ville de Tiesse. Il a fait une ville de Tiesse. Il ne nous a pas de concerné. Pour les gens qui parlent de la population, c'est qu'il n'y a pas plus de sa place. Il n'y a pas d'autre part. 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 Mais ils n'ont pas fait de ça. Il y a une autre chose pour savoir. Elles ont tout dit que les gens ne voulaient pas s'en parler de lui. Elles ont dit qu'ils sont encore en train de se lever. Parce qu'ils ont gagné. Des choses ont été décédées. Ils ont dit qu'ils ont été élevés dans les artères. Ils ont été reçus sur les réunions de burkats. Mais si on a amené d'un outil de l'information, Je peux y aller jusqu'à l'heure, nous ne l'avons pas à l'entendre. On est en train de travailler. Le collectif a un bureau, presque chaque jour, jusqu'à dimanche, qu'on arrive à l'entendre. C'est ce que nous avons fait. Si vous avez des terrains, des terrains nus, des peines, des choses qu'il y a, il y a des choses qu'il y a. Mais ce qu'on a dit, c'est qu'ils ne peuvent pas s'éteindre. Parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont en train de parler. Et Dieu le sait, ils ne peuvent pas s'éteindre leurs terrains. Parce qu'il n'y a rien d'autre. Ils ne peuvent pas s'éteindre leurs terrains. Est-ce qu'ils ne peuvent pas s'éteindre ici? Ils peuvent avoir des actes de vente. Ils peuvent avoir des actes de vente, c'est ça. Mais ils ne peuvent pas s'éteindre leurs places. Et ils ne peuvent pas s'éteindre leurs objectifs. Et ils ne peuvent pas s'éteindre de leurs objectifs. Parce qu'il est fait pour les étudiants, si on a des étudiants, ils peuvent les identifier et les s'éteindre. Et ils peuvent les identifier. Si je pense que mon terrain est là, ou qu'il y a des paramètres ou l'autre côté, ça n'a pas la même chose. Ils ont dit beaucoup, ils ont dit beaucoup de choses. Ils ont dit beaucoup de choses à se raconter. Ce sont des choses. Il n'y a qu'un gouverneur, le préfet, le receveur des domaines, les cadastres, les services techniques, l'urbanisme, c'est de la vérité. Parfois, quand on parle, on peut le voir, mais Dieu sait que tout ce qu'on a fait dans le travail. On est en train de travailler dans le travail, dans ce qu'il y a de l'air, dans ce qu'il n'y a rien. Parce que aujourd'hui, Alain, je l'ai félicité, le receveur des domaines. Je l'ai félicité à 100%. Parce que tu sais pourquoi? Aujourd'hui, il y a une maison qui s'est faite. Il y a une maison qui s'est faite. Il y a une maison qui s'est faite. Il y a une maison qui s'est faite en 2006. Il y a une maison qui s'est faite. Mais c'est ce qu'on a fait. On a arrêté le chantier. On peut aller dans le collectif. Il y a une solution. Il y a une solution. Il y a une solution. Tout ce qu'on a fait. Il y a une solution. Qu'on a fait un travail. Vous avez fait un travail? On va régler les problèmes? On va régler tout de suite. Il faut le faire. Il faut dire que c'est vraiment important. Il faut dire que le conseil de Guja. Franchement, nous avons fait un travail extraordinaire au niveau du domaine. Guja et Kandjalo. Il y a un travail pour le domaine pour le domaine pour le domaine. Il y a une solution. Parce que c'est pas évident qu'il y a un bureau pour le domaine pour le domaine pour le domaine pour le domaine. Il y a un travail qui s'est faite. Il faut le remercier. Il faut le remercier. Il faut le remercier. Et il faut le remercier. Il faut le remercier. Il faut faire un travail extraordinaire sur le domaine. Il y en a une solution pour le domaine pour le domaine, il faut le remercier. Il faut qu'il y ait le domaine. Il faut que le domaine pour le domaine. Il faut écriber l'où notre domaine pour laquelle il y a des kannadiens, Il faut mettre des structures parfaites et donc dire personne qui l'aîtrise. Il faut faire du «Inchallah » Il faut trouver du «Alal ». Il faut donc trouverخر c'est-à-dire que les gens de la famille ou de la famille tu n'as même pas. Il faut qu'il y ait l'occasion et ceux qui l'ont abandonné dans les affaires. Tu dois aller en fait pour les collectifs. Je vous remercie de vous remercier encore une fois parce que si vous avez un décret de classement, vous jouez dans le rôle d'Amaham Solala. Je vous remercie de vous remercier. Merci à tous les membres du collectif de Mourkat, merci à la presse, merci de rehausser par votre action quotidienne la dignité de l'éminente fonction des journalistes dans le fonctionnement d'une démocratie. Merci d'être ici aujourd'hui. Merci à l'ensemble des populations de Mourkat qui s'est mobilisé comme un seul homme pour faire face aux innombrables difficultés rencontrées dans le site de Mourkat. Merci à tous les interlocuteurs, que Dieu unisse nos cœurs pour l'éternité. C'est avec une immense plaisir et fierté que le collectif de Mourkat a invité tous les habitants et propriétaires de parcelles pour prendre part à cette importante assemblée générale, faisant l'état des lieux du processus de régularisation des terrains conformément aux dispositions de mise en place par les autorités administratives et les services techniques. En guise de rappel, le collectif des habitants de Mourkat, dirigé par M. Mamadou Sissé, communément appelé Pape Sissé, avait porté la voie des négociations jusqu'à la prise de décision de l'ancien président de la République, M. Makissal, de signer le décret 2022-1441 du 25 juillet 2022, portant le déclassement de 484 hectares de la forêt classée de Tchesse, région de Tchesse, pour des besoins de régularisation de la situation des occupants de Mourkat et d'harmonisation de l'urbanisation des zones polarisées. Cette superficie de 484 hectares réparties en trois sites est bien limitée par des coordonnées géographiques. Le site déjà occupé a restructuré et a régularisé 135 hectares. Le site réservé au lotissement d'extension de Mourkat, 176 hectares. Le site réservé à l'extension de la ZAC, la zone d'aménagement concertée, 173 hectares. En effet, les autorités et les services rattachés en charge de l'exécution du 10 décret ont pris toutes les dispositions utiles, nécessaires, réglementaires pour gérer les plans de lotissement, de restructuration et d'extension, ainsi que le plan de zonage de l'assiette. Un autre décret numéro 2022, 1442 du 25 juillet 2022, ordonnant l'élaboration des plans d'urbanisation de détail et prescrivant les mesures de sauvegarde. Prescrivant l'immatriculation au nom de l'État du Sénégal des sites non encore immatriculés situés dans la zone déclassée et créant l'extension de la zone d'aménagement concertée de Thiesse pour donner suite aux dispositions réglementaires de gestion de l'assiette foncière, la commission régionale de conservation des sols composée de la gouvernance, de la préfecture, des collectivités territoriales et de tous les services techniques, l'urbanisme, le cadastre, les domaines, a impliqué positivement les membres du bureau exécutif du collectif des occupants de Mourcat dans le processus et la dynamique de restructuration, de régularisation du site déjà occupé qui couvre encore une fois une superficie de 135 hectares. C'est ainsi que des stratégies participatives et inclusives ont été mises sur pied pour faciliter l'activité dévolue aux techniciens du foncier. L'exploitation du plan général de lotissement de Mourcat dans les 135 hectares, l'identification des détenteurs de lettres d'attribution et des actes de vente dans la zone du lotissement de 2006, le recensement dans la transparence de tous les propriétaires terriens, maisons habitées, maisons en construction, peines et soins ou encore les espaces appelés terrains nus, le contrôle physique, vérification par les techniciens du cadastre et de l'urbanisme, l'attribution directe de terrains de numéros d'enrôlement pour mieux identifier les occupants, les dépôts de cartes nationales d'identité ou pièces à conviction des déclarants propriétaires au siège social du du collectif pour un éventuel contrôle qualité avant l'acheminement des dossiers au bureau des domaines. Maîtrisant la configuration de cette partie de terre déclassée, le collectif des occupants de Mourcat avait fini, avait fait un pré-recensement couvrant la zone du lotissement de 2006, celle des maisons démolies qui n'ont pas été prises en compte par l'huissier de justice et la partie nouvellement lotie allant jusqu'au quartier route de Dakar, extension. Pour permettre aux services techniques de mieux asseoir les fondamentaux de leur plan de travail préalable. Dans ces exercices difficiles d'orientation, de recensement, de vérification, de contrôle, de coordination, le collectif des occupants de Mourcat a admirablement prouvé à suffisance que le problème des populations constitue inéluctablement sa priorité. Le directoire du collectif profite de la solennité de cette rencontre pour remercier vivement les services techniques, à savoir l'urbanisme, le cadastre et les domaines qui sont constamment restés dans le temps de l'action de la sensibilité sociale par la veille, l'écoute minutieuse et la proximité. La diligence de ces différents acteurs a permis aux propriétaires des dossiers déjà validés de recevoir leur acte d'attribution de terrain. Ils ont traité les bénéficiaires, les attributaires avec respect et considération. Cependant, il est important, voire nécessaire, de souligner que Mourcat a connu trois séries de démolitions sur le même site. Par le service des eaux et forêts en 2009, la mairie de Chess-Ouest en 2014, la direction de la surveillance du contrôle de l'occupation du sol, la Descosse en 2021. A l'issue de cette douloureuse épreuve de démolition de 2021, le collectif, en parfaite collaboration avec les concernés, ont engagé un huissier de justice pour recenser minutieusement les personnes impactées, suivies d'un rapport succès établi à cet effet. Cependant, la situation sur-dessus illustre à suffisance le travail abattu à grande échelle par le collectif de Mourcat. Je vais très rapidement vous faire la situation des statistiques, la régularisation des attributaires de 2006 et des occupants. Nous avons 3 646 lots dans le site des 135 hectares. Les lettres établies, nous avons 2 025, dont 1 4773 déjà récupérés et 252 non récupérés par les ayants droit, pour des raisons d'inaccessibilité téléphonique. Les lettres non encore établies, nous avons 1 621 lettres. Mais parmi ces lettres-là, le pourquoi, ces lettres-là ne sont pas encore établies. Il y a un problème de téléphone qui couvre, n'est-ce pas, 1791 dossiers, des problèmes de carte nationale d'identité 234. Les terrains nus, nous avons 1196 terrains nus. La situation particulière des victimes de démolition, nous avons le procès verbal de constat de l'état des lieux de l'Ussier. Maître Seineboudiaïn Fahy révèle qu'il y a au total 157 cas répertoriés. Parmi eux, nous avons 59 qui ont déjà reçu leurs lettres d'attribution. 98 n'ont pas encore reçu pour défaut d'information. Et quand vous comprenez par là, un défaut d'information est surtout lié à la pièce nationale d'identité, au numéro de téléphone. La situation des démolis de 2016, qui ont perdu leur parcelle dans la zone à restructurer et qui doivent être recasés. Nous avons un total de 975 cas. Et parmi ces 975 cas, ils ont recensé 734 cas de recensement, dont les lettres sont disponibles. Sur les 935 cas répertoriés, il ne reste seulement que 241 cas. Et cette situation est susceptible, n'est-ce pas, d'évoluer en attente de compléments d'information pour régularisation. Nous avons tous les débats de controverse, chers journalistes et chères populations de Mourkat. Tous les débats de controverse se situent particulièrement à ce niveau précis. La plupart des contestataires avaient des parcelles dans la bande située après la voie de contournement. Le collectif des occupants de Mourkat a reçu et continue de recevoir malheureusement des coups de partout, dans le seul et unique but de perturber les actes positifs et progressistes déjà posés. Ce n'est pas le coup de couteau dans le dos qui fait mal. Mais si tu te retournes et que tu vois celui qui a le couteau, c'est ça qui pose problème. Parmi ces gens qui ont plusieurs fois accompagné le collectif dans les séries de recensements sur le site, parmi ces gens qui ont ce couteau-là, il y a des gens qui ont longtemps cheminé avec le collectif sur le site pour visiter les parcelles. Ils se sont retournés pour se liguer contre le collectif. Le directoire du collectif a toujours milité pour l'équité et la transparence. Mais il est difficile, très difficile même de diriger un groupe de personnes. En effet, il y a trop de gris, excusez-moi du terme, de haineux dans ce groupe, dans ce pays. Comment peut-on ternir l'image du digne fils de Mourkat ? De quel droit s'arroge-t-on pour juger, sans jauger, le sens et l'impact de nombreux et multiples actions sociales, humanitaires, posées par le collectif de Mourkat ? Je me demande parfois si réellement le Ngor et le Djom sénégalais, tant incarnés par nos ancêtres, par nos valeureux ancêtres, sont toujours considérés comme des principes vitaux. C'est vraiment horrible. Calmez-vous. Comprenez pourquoi le silence est le langage préféré des sages, et que la liberté d'expression n'est pas libertinage expressif ou de diffamation à outrance. Arrêtez de raconter des balivernes, on a tout compris. Rapprochez-vous davantage, s'il vous plaît, de ces valeureux membres du collectif de Mourkat qui travaillent d'arrache-pied, bénévolement, nuitamment et concomitamment avec les agents assermentés des services compétents. Domaine, urbanisme et cadastre. Au siège social du collectif, vous trouverez toujours des hommes et des femmes dévoués à la tâche qui réservent un accueil chaleureux et qui donnent du sens des conseils et des orientations satisfaisantes. La plupart des personnes membres de ce collectif n'ont pas attendu d'être dirigeants pour être serviteurs du peuple sénégalais. En effet, chacun de nous a dans son ADN de la générosité des intéressés, de la bonté naturelle. Notre éternel combat reste le bien-être, n'est-ce pas, des populations de Mourkat. Rien de plus. Loin des appartenances politiciennes et des considérations subjectives. Apprenez à distinguer le vrai du faux. Le bien du mal, c'est fondamental chez un humain. Donc, des armes bienveillantes comme celles des dirigeants ne méritent pas des critiques stériles et puérules des femmes et d'hommes qui ne connaissent même pas le plan de travail établi. Que nul n'ignore que ce problème de Mourkat va bientôt finir. Nous serons tous des cohabitants. Je répète encore que nous serons tous des cohabitants. Ces habitants, ces chers habitants, fidèles collaborateurs de Mourkat, ce site constitue un symbole fort. Nous devons assumer cet héritage partagé, ce vécu ensemble. Nous avons co-construit des choses. Nous avons vécu des défis que nous devons relever ensemble. Nous avons, n'est-ce pas, connu des hauts et des bas. Mais cela ne doit pas cacher cet îlot de belles choses que nous avons construit ensemble. Il faut un dialogue fécond dans le respect mutuel. Mettre en place un excellent dispositif de compréhension mutuelle. Il faut de la tolérance, de l'ouverture. On ne peut pas s'emmurer, se dresser des pérideaux, se dresser farouchement des frontières étanches, penser être le meilleur et accuser les autres de tous les torts. Nous devons prendre la pleine mesure des défis actuels, la renaissance du citoyen de l'universel. Nous devons avoir un seul élément de mesure de nos actions combinées pour atteindre notre objectif principal. Quel est cet objectif principal, chère population de Mbourkat et chers journalistes ? Cet objectif principal, c'est permettre à chaque propriétaire terrien de Mbourkat de recevoir son acte d'attribution de parcelles de terrain. Accordons le même ordre de priorité au règlement définitif de ce problème foncier qui empêche les propriétaires de faire de gros investissements. Partons, portons avec conscience le plaidoyer pour la stabilité sociale, la paix et la défense des intérêts de notre adorable Mbourkat. Mobilisons un consensus général qui balise désormais la voie pour l'adhésion historique du commun vouloir de vie commune. Le collectif redit avec insistance sa gratitude et ses sincères remerciements au président Macky Sall, au gouverneur de Tchesse, au préfet du département de Tchesse, au directeur des domaines, au directeur de l'urbanisme et à tous ses partenaires, collectivités territoriales et surtout les organes de presse. Les organes de presse ont joué un rôle déterminant dans ce problème de Mourkat. Ces organes de presse ont conçu, ont soutenu et accompagné surtout les opéoplasiens de Mourkat dans un esprit d'équité et de solidarité. Et je m'arrêterai là pour dire, je m'arrêterai là encore pour dire, lancer mon cri de cœur, lancer le cri de cœur du collectif. Debout tout le monde, debout tout le monde, le travail continue. Vive Mourkat, bon courage aux veillants membres du collectif. Je ne peux pas terminer sans pour autant dire ce que mon homonyme, mon défense homonyme, qu'Allah, n'est-ce pas, l'accueille dans son paradis. Il a toujours l'habitude de me dire, allez où ? Je le cite, la seule chose qui n'a pas d'ombre, c'est la lumière. Fin de citation. Qu'Allah, le maître des desseins, le seigneur de l'univers, nous bénisse abondamment et nous comble suffisamment de grâces. Amine. Merci infiniment pour votre écoute attentive.